Hey ! Salut tout le monde, c'est Dooms ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on est dimanche, on est reparti comme chaque dimanche sur Amour Sucré. Let's go ! Nous sommes de retour dans le centre commercial avec Rosalia car nous cherchons un cadeau pour son mec, pas pour le mien, pour le sien, car il parte en week-end. Et donc elle voulait lui faire un cadeau, mais bon c'est chaud parce que moi je le connais pas tellement, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il aime. Vous avez vu, il y a El Daria là. Et la fille ! Lecq n'a pas l'air d'être un gamer, certainement pas, mais qui sait peut-être qu'il a des hobbies cachés, et si j'allais faire un tour à l'intérieur ? Non, décidément, il n'y a vraiment rien qui m'inspire dans ce magasin. Je doute que Leg est même déjà joué à des jeux vidéo. Il sait pas ce qu'il rate ! Par contre cet endroit doit être le paradis pour Armin. C'est vraiment un bon ami, j'espère qu'il sera passé outre notre dispute de tout à l'heure. Bon, tu t'égares ma cocotte là, hein ? On va pas aller chez Claire, si on fait le chlet des bijoux de fille, j'irai à Jules moi. Donne-moi un signe s'il te plaît, des lunettes, des sous-vêtements ! Je ne juge personne, ok ? S'il a envie de mettre des soutiens à gorge, voilà ! Eh tu es là, je pense que j'ai trouvé ce que je veux offrir à Leg. Ah oui ? Ouf, je suis soulagée, j'en avais un peu marre de tourner dans les magasins. J'adore cette chemise dans la vitrine de Julien, allons voir ça de plus près. Je l'avais dit ! Je te suis ! Nous nous sommes dirigés vers l'entrée du magasin. Oh, Alex est là, je crois qu'il nous a vu entrer... Oh bah... Scream, Rosa, qu'est-ce que vous faites là ? Toujours assez remontée, je n'ai rien répondu et j'ai laissé Rosa parler. Scream aide à trouver un petit cadeau à offrir à Leg pour ce week-end, tu sais, pour notre séjour en amoureux au bord de la mer. Et toi ? Je suis... Enfin, je voulais juste me changer les idées, je me suis dit qu'un peu de shopping me ferait penser à autre chose. On est bien d'accord. Au bout de quelques secondes, je me suis décidé à briser la glace. Alexis, je... Je t'en veux ! C'est moi qui payais ton café ! Je suis désolée, Scream. Mouais ! Donne-moi la monnaie. Je n'avais pas le droit de te demander de choisir entre Hermann et moi. C'était vraiment pas malin de ma part. Tu veux bien me pardonner ? Évidemment, oui, bon, j'ai un petit cœur, donc ouais, je te pardonne. Rosa et là, c'est chouin, Tanou, pour un câlin collectif ! J'ai vraiment de la chance de les avoir, ces deux-là. Je suis contente que vous ayez crevé l'abcès, tous les deux. Ça me rend embêté de devoir me couper en deux pour pouvoir continuer à traîner avec vous, hein. Alexis a eu l'air perdue dans ses pensées tout à coup. Alexis, tout va bien ? Je sais pas trop, je crois que j'ai un service à vous demander. Quel genre de service ? En fait, tu sais le numéro de téléphone dont je t'ai parlé tout à l'heure ? Oui. J'aimerais l'appeler, je veux savoir à qui il appartient. Mais j'ai peur de manquer de courage si je dois faire ça tout seul. Comme je t'ai dit, j'ai peur de ce que je pourrais apprendre en appelant ce numéro. Euh, tu es vraiment sûre de vouloir faire ça ? La vérité fait parfois plus de mal que de bien. Et puis Armand avait l'air d'avoir vraiment envie de laisser tout ça derrière lui. Mais c'est de mes origines qu'il s'agit. J'ai besoin de savoir ce que mes parents biologiques sont devenus. Et puis si Armand ne voulait pas s'exposer à la vérité, il fallait y penser avant d'aller remuer le passé en cachette. C'est vrai, quoi qu'il en soit, je serai là pour toi. Quand est-ce que tu veux faire ça ? Je pensais l'appeler demain en fin de journée. Comme ça, quoi que je puisse apprendre, j'aurai le week-end pour m'en remettre. Je serai déjà partie pour le week-end ? Je ne pourrais pas être là, Alex. Désolée. Je serai venue te soutenir aussi si j'avais pu, tu sais. Oui, je sais, c'est pas grave. Profite de la plage et de ton amour. Ramène-nous des photos de beaux surfers. Ou mieux, ramène-nous des beaux surfers. Ça suffit, Alex, dis donc. Il part pas le nord, hein. Et puis t'as déjà été pas mal présente pour moi récemment. Ah, c'est moi, je me suis rendu compte que j'avais peut-être manqué à mes amis ces derniers temps. C'est vrai que j'ai eu moins de temps pour eux depuis que je sors avec Nat. Oui, et aussi, tu t'occupais d'Iris, donc tu peux pas être partout, hein. Soutenir Alex dans cette épreuve me permettra peut-être de me rattraper un peu. Bon, je vais rentrer chez moi, mais ça m'a fait du bien de tomber sur vous, les filles. À bientôt, Alex. Appelle-moi si tu as besoin de... à quoi que ce soit. Retrouve-nous au parc après les cours si ça te va à Scream. Très bien, j'y serai. Parfait, à demain. Alex est parti et Rosa est allée acheter la chemise à ton leg. J'espère qu'il aura pensé à me faire un cadeau, moi aussi. Connaissant Alex, je n'en doute pas une minute. Je suis tellement contente de partir avec lui ce week-end ! Oui, ça va vous faire du bien. J'aurais bien besoin de vacances, moi aussi. Il s'est fait tard, je vais rentrer. Tu as raison, moi aussi. On part dès demain matin, donc je ne serai pas au lycée de la journée. Tu as un mot d'excuse ? Je lui fais un clin d'œil. Bien sûr, c'est là qu'il a signé. Très drôle. Bon, allez, je file. À lundi, ma belle. Rosa m'a fait la bise et elle est sortie du magasin. Il est temps que je rentre moi aussi. Bon, bah, je rentre aussi. J'ai pris le bus pour rentrer chez moi. Mes parents doivent être déjà rentrés. J'espère qu'ils ne vont pas me reprocher de rentrer un peu plus tard que d'après. Ah, te voilà ! Bon, bah, c'est peut-être loupé. Bonsoir, ma fille. Comment tu vas ? Bon, mes parents ont l'air de bonne humeur. Ouf ! J'ai passé une bonne journée ? Vraiment, juste deux minutes, ils disputent de jumeaux qui cherchent à recontacter leurs parents biologiques. Je me demande quelle tête ferait mes parents si je leur disais tout ça. Très bonne journée ! Je rentre du centre commercial. J'ai accompagné Rosalia à trouver un cadeau pour son copain. Parfois, j'aimerais pouvoir leur raconter tout ce que j'ai sur le cœur. Je devrais peut-être m'ouvrir plus à eux quand je serai prête. Un cadeau pour son copain ? Bah oui, Philippe, c'est pas parce que tu en fais. Rarement que ça n'arrive pas aux autres. Ouh, maman a beaucoup de répartis. Papa s'est un peu refermé. Je plaisante. L'ami de notre fille a bien le droit d'acheter un cadeau à son petit copain. Si ça lui fait plaisir, non ? Oui, oui. Je crois que papa a un blocage avec le concept de petit copain, surtout. Non mais, wow ! Il faut vraiment que mon padré change de mentalité. Tu en as profité pour faire un cadeau à ton petit ami aussi ? Maman, j'ai foncé en direction de ma chambre exaspérée. Oh, tu n'as pas d'humour. Quoi qu'il en soit, on passe à table dans dix minutes. Ah mais franchement, vous n'êtes trop pas drôle, quoi. Allez, c'est ma vie, c'est ma vie privée en qu'un ! Je suis dite avec mes parents et puis je suis retournée dans ma chambre pour dormir. Enfin, seule. J'ai l'impression que les journées se n'en finissent pas en ce moment. Mais il faut dire que j'ai fait des rebondissements. Rebondissements ! D'abord, les ragots sur Nat et moi, et maintenant cette histoire avec Alex et Armin. Il m'a aussi fallu affronter Mélodie. J'ai l'impression de n'avoir pas une minute à moi. Et demain, ça ne va sûrement pas être mieux. J'ai promis à Alex de l'aider à prendre contact avec ce numéro inconnu qui figurait dans leur dossier de naissance. Je me demande ce que cela nous réserve cette fois-ci. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'Alex et Armin seront restés soudés. Leur dispute a l'air de beaucoup les affecter. J'ai été plongée dans mes pensées et je me suis endormie sans m'en apercevoir. J'ai fait un rêve étrange, je me suis courue à boîtier nu dans le lycée. Alors ça, personne, ça ne m'est jamais arrivé de rêver que je me retrouve à boîtier nu dans un lieu public ? Qu'est-ce qui t'arrive, ce game ? J'étais pourchassée par Madame Delaney qui hurlait, c'est un scandale, un scandale. Je me suis réveillée en sueur ramenée sur terre par la sonnerie de mon téléphone. C'était un texto de Laëti. Laëti, qu'est-ce qu'elle veut, elle ? J'ai des problèmes avec ma mère, est-ce qu'on peut se voir ce soir ? Bah, oh non, pauvre Laëti, il ne manquait plus que ça. Oh, c'est embêtant, hein. Bon, bah, bonne nuit, hein ! Je me suis laissée retomber au fond de mon lit, encore agitée par le souvenir de mon rêve. Bon, une nouvelle journée commence. J'ai profité du trajet vers le lycée pour répondre au message de Laëti. Ça fait déjà quelques temps que j'ai l'impression qu'elle aimerait se confier à moi. Je n'ai peut-être pas été assez présente pour elle non plus. Non, mais tu peux pas te multiplier, Zloïm, arrête de vouloir aider tout le monde. J'ai composé une réponse à son texto. Bien sûr, viens dormir à la maison ce soir et on pourra parler de tout ça. Elle m'a répondu presque instantané. Merci beaucoup à ce soir. Laëti m'a dit qu'elle avait des problèmes avec sa mère. J'espère que ce n'est rien de grave. Je viens d'arriver au lycée. J'ai cours de sport ce matin et une flemme monstrueuse. Salut tout le monde ! Bonjour vestiaire ! Je me changeais dans les vestiaires des filles. Mélodie et Priya étaient déjà en train de se changer. Salut Zloïm ! Salut ! Mélodie m'a lancé un regard fuyant et plein de reproches. La pilule n'est vraiment pas passée. Je préférais l'ignorer. Je suis désolée de voir à quel point Iris a retrouvé son entrain. Charlotte n'aurait pas réussi à nous la changer. Je me demande où est passée cette peste d'ailleurs. J'avoue, elle n'est pas revenue. Est-ce que vous savez quels sports on fait aujourd'hui ? Toujours accro-sport il me semble. Génial, je trouve ça super drôle comme sport. J'aime bien nous voir, nous grimper les uns sur les autres Iris. Dieu, mais non, mais je trouve ça cool. Ça m'éliore entre la gym et l'escalade. Une fois changé, nous nous sommes dirigés vers le gymnase. Entrons dans le gymnase et lancé un petit regard à Nat. Il a l'air aussi enchanté que moi d'être en cours de sport. Mais en me voyant, son visage s'est éclairé et il m'a souri. C'est mignon. Bonjour à tous ! Bonjour les enfants. Qu'est-ce que madame Chermanski fait ici là ? Peut-être qu'elle veut s'essayer à l'agro-sport elle aussi. J'aimerais bien voir ça. Madame la directrice a une petite annonce à faire. Un peu de silence s'il vous plaît. Ce ne sera pas long, merci. Je suis simplement venue vous informer que mademoiselle Charlotte ne reviendra pas dans votre classe. What ? Ça c'est l'info du jour quoi. Notre petite séance d'intimidation a eu un plus grand impact que prévu. Pour des raisons personnelles, votre camarade a dû changer d'établissement en cours d'année. Des raisons personnelles, évidemment. J'ai épié la réaction d'Iris. Elle ne cachait pas sa joie et son soulageant bon démarin. Par contre, Embellie avait l'air incrédule. Ça me ferait presque de la peine pour elle. Mon copain m'a fait des signes de victoire, pas peu fière de nous. La directrice a quitté le gymnase. Nous allons faire de la cross-pare aujourd'hui si vous le voulez bien retrouver vos binômes habituels. Oh non, Rosalia n'est pas là. Avec qui je vais me mettre ? Salut. Alex n'est pas là donc je suis tout seul aussi. Tu veux bien faire un clip avec moi ? Je regardais autour de moi et constatais que Quentin et moi étions les seuls à ne pas avoir trouvé de partenaire. En effet, il reste que nous. Je me demande où est Alex, j'espère qu'il va bien. Cache ta joie, ça t'ennuie tant que ça de te retrouver avec moi. Mais non, j'ai rougi à Malalès. Par contre, je te préviens, je suis super nulle en acro-sport. T'inquiète pas, moi aussi. Super, ça promet. Boris nous a montré les figures que nous devions reproduire. Bon, la première figure c'est un ATR avec parade. Tu veux commencer ? Et je te soutiens ? Oh là là, ça va être une catastrophe. Mais non, t'en fais pas, je suis là, c'est pas sorcier, tu vas voir. Moi, j'en mettrais pas ma main à couper. Pour m'encourager, Quentin s'est mis en position bras tendu. Bras tendu, genou fléchi, allez propulser ! J'ai pris une grande aspiration et me suis lancée, elle m'a en avant vers le sol. Spach ! Oula, malheureusement, entraînée par mon élan, j'ai fait tomber Quentin en arrière. Je me suis retrouvée assise avec les fourchons au-dessus de lui. Euh... Euh... Eh bien, eh bien, quel enthousiasme, Bouddha ! Je ne suis pas sûre que cette figure fasse partie de la liste suggérée. Mais bon, il faut savoir, c'est mon très innovant, parfois. Toute la classe s'explose de rire. Enfin, tout le monde, sauf Tate, qui a froncé l'essentiel à voyant la scène. Je me suis empressée de me relever et j'ai fait comme si de rien n'était. Désolée, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives assez vite. Le pauvre, il a l'air très mal à l'aise. On recommence, mais essaie d'envoyer tes jambes moins vite, cette fois. Ok, j'ai poussé à le soupir. Quentin s'est remis en position en assurant d'avoir assez d'appui pour me recevoir. Maladroitement, j'ai envoyé mes jambes se poser sur mes mains. Sur ses mains. La tête en bas, j'ai essayé de supporter mon poids du mieux possible. Ça va, tu tiens ? Euh, plus à moi ? Ton compas n'a pas l'air d'apprécier le tableau. Je rêve où Quentin a l'air presque amusé. N'empêche, je ne pensais pas que tu en pensais pour l'intello de service. C'est quand même vachement cliché, la jolie fille, elle est déléguée. Je veux vraiment avoir cette conversation alors que j'ai la tête en bas. T'essaies de nous faire un remake de comédie romantique pourri ou quoi ? Et que c'était, je me suis laissé tomber en arrière et je me suis remise debout. J'ai fait face à Quentin énervé. Euh, quoi, t'es jaloux, hein ? Euh, non, pourquoi tu dis ça ? Quentin m'a lancé un regard député. J'ai décidé de ne pas aller plus loin pour ne pas lui faire de mal. Je sais qu'il y a toujours eu un faible pour moi, il est peut-être un peu jaloux. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux ne pas remuer le couteau dans la plaie. Par miracle, le reste de la séance s'est déroulé sans nouvelle chute. Quentin n'a pas fait d'autres remarques. C'est officiel, je déteste vraiment la cross-port. Après cette séance de grand malaise, j'ai bien envie de prendre l'air. Oh là là, c'était le cours de l'échec. Bon, ça va pas bien. Je ne reviens pas que Boris nous ait ridiculisé devant tout le monde. Quel poisse. Et Alexis, pourquoi est-il absent ? Je sens que cette journée ne va encore pas être de tout repos. Bon, je vais aller poser mes affaires de sport dans mon casier. Tandis que j'ai refermé mon casier, j'ai senti une présence dans mon dos. Salut, mes acrobates. Nat, je vois que tu n'as rien raté de mes poissons en agrosport. Le gros train aurait été difficile. Surtout avec Quentin qui, lui, avait l'air aux anges. Je ne l'ai pas remarqué. À mon avis, il a voulu profiter de la situation pour se rapprocher de toi. Il est jaloux, c'est plutôt flat-faire. Je n'ai pas non plus envie qu'il pense que je suis sensible aux avances d'autres garçons. C'est raté, il a juste failli me tordre la cheville. Je suis bien content que tu n'aies rien vu. Tu es trop mignon. Je l'ai attiré à moi et embrassé de sa main. Oh non, tu n'as pas eu l'illustration. Je suis dégoûtée. Pourquoi j'ai pas eu l'illustration ? Je peux rester contre lui pendant des heures. Quand je suis avec lui, plus rien n'existe. J'oublie de laisser, je m'éffiche de blablabla. Je suis vénère. Je me laisse simplement envahir par le bonheur d'être ensemble. J'ai repris mes esprits et me suis dirigée vers la salle du prochain cours. Le reste de la journée s'est déroulée sans faire de vagues. J'ai reçu un message d'Alexis qui me disait de le rejoindre directement au parc après les cours. Bon, je suis arrivée. On va aller voir un peu plus loin. Le voilà. Hi Alex. Ah, tu es déjà là ? Le jour d'avant. Non, non, tu es à l'heure. Tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu l'as dit, je suis mort de trouille. J'ai stressé toute la journée. Je n'ai même pas pu venir au lycée à cause de ça. J'ai franchement peur de ce qu'on va découvrir. Mais tu es toujours partant pour l'appeler ? Oui, oui, je suis prêt. Je ne me fais pas beaucoup de l'illusion. Si ça se trouve, le numéro ne marchera peut-être même pas. Ouais, je n'avais pas pensé à cette éventualité. Essayons de rester positif, quoi qu'il arrive. Je ne te remercierai jamais assez de me soutenir dans cette histoire. Bon, on se lance, ouais. Nous nous sommes installés dans un coin au milieu des arbres. Alexis a composé le numéro mystère sur son téléphone. Je me suis serré contre lui en écoutant sonner la tonalité dans le haut-parleur. Au moins, la ligne fonctionne encore. Au moment où on pensait atterrir sur une messagerie, une voix masculine. Allô ? Alexis est devenu blême. Allô, monsieur ? Bonjour, qui est-ce ? C'est un peu compliqué. Je vous écoute ? J'ai trouvé votre numéro dans des dossiers confidentiels sur mon dossier d'état civil. Ce n'est pas très légal, vous me direz, mais mon frère et moi, nous sommes jumeaux et nous avons été adoptés. J'ai pensé que, enfin, c'était peut-être une mauvaise idée, mais peut-être que vous, vous pourriez me renseigner sur mes origines. Alexis a repris son souffle après avoir tout lâché d'une traite. Un silence terriblement long a suivi son monologue. Ok, mauvaise ambiance. Ok, encore une mauvaise ambiance. Armin ? Alexis et moi avons écarqué les yeux et incrédule. Non, presque, c'est Alexis. Alexis ? Bien sûr, Alexis Armin. Qu'est-ce que vous voulez savoir, Alexis ? Son expression m'a laissé entendre qu'il ne s'attendait pas à cette question. Est-ce que vous connaissez mes parents ? Je veux dire, mes parents biologiques. À l'autre bout du fil, le silence encore. C'est pas possible. Oui, je les connais. Vous voulez dire qu'ils sont... Ils sont morts, oui. Oh là là, alors pire que mauvaise ambiance, là. Ils ont succubé dans un accident de voiture il y a 16 ans. Waouh, nous avons accusé le coup. Je m'attendais à voir Alexis se décomposer, mais il est resté étrangement impassible. D'accord, je dois dire que je m'y attendais. Je suis désolée. Si ce n'est pas trop indiscret, qui êtes-vous ? Pourquoi votre numéro se trouvait-il dans notre dossier ? Eh bien, pour une très bonne raison. Mais nous ferions mieux d'avoir cette conversation face à face, je pense. Toutes ces choses-là ne se disent pas par téléphone. C'est déjà très dur d'avoir à annoncer la mort de quelqu'un à travers un bout de plastique. Alexis m'a lancé un regard de détresse sans savoir à quoi répondre. J'ai chuchoté. Réponds, on t'allume et un rendez-vous. Eh oui, mais bien sûr, nous pourrions nous rencontrer. Je n'avais jamais vu Alexis aussi déstabilisé. Alexis a donné l'adresse à l'inconnu. Ce n'est pas loin de chez moi. Je peux être là dans une heure. Eh ouais, eh bien oui, d'accord. On peut se rejoindre au café proche du lycée Sweet Amoris. Alexis m'a lancé un regard à décider avant de répondre. Si vous préférez prendre plus de temps pour réfléchir, je comprendrai. Non, dans une heure, ça ira très bien. L'acconnu a prouvé et raccroché. Alexis et moi sommes restés face à face sans dire à mort. Après quelques instants, je me suis décidée à briser la glace. Alex, je suis désolée pour vos parents. Que ce soit pas, je m'attendais un peu à un truc du genre. On n'abandonne pas des jumeaux en bas âge sans raison grave. Enfin, c'est ce que j'ai toujours voulu croire. J'avoue que je... Ouais, je me suis jamais posé la question sur ce qui s'était passé avec les parents biologiques d'Alex et Armin, mais je pensais... Ouais, non, je pensais pas qu'ils étaient morts, quoi. Et puis je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su... J'ai parlé doucement. Il va falloir mettre Armin au courant. Oui, je ne sais pas du tout comment il va réagir. Au moment où nous disions cela, Armin est sorti de derrière... Ouais, de derrière les armes, c'est une blague ! Armin ? Il a le visage creusé et une grande détresse dans les yeux. J'ai tout attendu. Parce que moi, il nous a tourné le dos et s'est dirigé vers la sortie du parc d'un pas vif. Armin, attends ! Oh là 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 ! Bon, bah, moi qui voulais un petit peu plus de dynamisme et du rebondissement, on en a dans cet épisode. Je suis quand même choquée, hein, d'apprendre ça. Aujourd'hui, on a eu le droit à la révélation sur les parents d'Armin et d'Alexis, enfin, les parents biologiques, ainsi que, bah, Charlotte qui est partie du lycée, qui arrive. Enfin, bref, il se passe des trucs... Il se passe des choses, là ! J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Abonnez-vous ! En attendant la suite et d'autres vidéos, les amis, portez-vous bien. Ciao !